On considère ce qu'on voit dans une bande dessinée dans une double évidence. D'une part, l'image ne laisserait rien échapper à notre regard, elle serait toute entière affirmation d'elle-même. Et d'autre part, l'image serait rendue plus évidente encore par le récit, dont elle ne serait que le contexte. Mais si le fait même de regarder pouvait devenir l'objet d'un récit ? S'il n'y était question que des rapports entre différents moments du regard, différentes façons de regarder, différents angles de vue ? Et si cette question prenait son sens dans des questions politiques ? Celles par lesquelles un monde, une nation, une cité, se construisent précisément en donnant à voir uniquement certains points de vue, en les appelant réalité. Dans le chaos apparent des images de ce livre, se dessine une forme d'éducation au regard, au discernement, à la conscience rénovée de la puissance politique des images. C'est dans ce nouage du poétique au politique, que Egalpous est conçu comme un manifeste pour une beauté numérique. ... 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